Bonjour, aujourd'hui on va traiter un sujet d'un normalisé régional de la région Marrakech, c'est fait, juin 2018. Pour le premier exercice sur la mécanique, première question, coche la bonne réponse. On a ici quatre phrases et on va choisir la bonne réponse et on doit la cocher. Commençons par la première phrase, le mouvement est relatif et dépend du choix des référentiels. Est-ce vrai ou faux ? Donc, on sait que lorsqu'on veut utiliser par exemple l'état d'un corps, est-ce qu'il est au mouvement ou bien au repos, on choisit un corps de référence ou bien un référentiel. Donc le mouvement est relatif. Donc c'est une réponse, bonne réponse. Voilà. Bien. On mesure l'intensité du poids d'un corps avec une balance. Donc on sait que l'intensité du poids, c'est une, c'est-à-dire le poids c'est une force. Donc lorsqu'on mesure l'intensité d'une force, on utilise un dynamomètre et non une balance. Donc la balance sert pour la masse. Donc elle est fausse. Passons maintenant à la troisième phrase. Le poids d'un corps est une force exercée par la Terre sur ce corps. Bien sûr, le poids c'est une force exercée par la Terre sur n'importe quel corps. Donc c'est une affirmation vraie. Voilà. La masse est une grandeur physique qui ne dépend pas du lieu. Et on sait que la masse est une grandeur physique. Elle dépend de la quantité de la matière du corps. Et en même temps, elle ne dépend pas du lieu. Donc, bonne réponse. Très bien. On passe maintenant à la deuxième question. Un corps solide homogène, S, se trouve en équilibre sur un plan rude. Le mot rude, c'est-à-dire ce plan, il peut créer une force de frottement qui va s'opposer au glissement. Lorsqu'on a un plan rude, donc il va s'opposer au glissement. C'est pour cela qu'on peut constater que le corps reste en équilibre. Donc, sur un plan rude incliné d'un angle bêta par rapport au plan horizontal. Vous pouvez constater la figure 1. On a ici le plan incliné. Voilà. Et il forme un angle bêta. Voilà. Un angle bêta avec l'horizontale. Bien. J'ai le centre de gravité du corps S. Étant donné que le corps est homogène, le centre de gravité se trouve au centre du corps. La masse du solide et M est égale à 200 grammes. Ce sont des données de cette église-ci. C'est-à-dire de la deuxième question. Bon. De 1, on nous demande de faire le bilan des forces appliquées sur le solide et classe-les en forces de contact et forces à distance. Bien. Donc, avant de faire le bilan, on doit choisir le système étudiant. Et d'après la question, étant donné qu'ils disent qu'on a un corps solide homogène, on nous demande de faire le bilan des forces appliquées sur le corps. Donc, le système étudié, c'est le solide. Voilà. C'est le solide qui est le système étudié. Très bien. Voilà. La réponse à la question de 1, le bilan des forces. Donc, on écrit système étudié, corps solide, S. Donc, on a la force R1, c'est la force exercée par le plan incliné. C'est une force de contact répartie. Donc, on écrit tout simplement force de contact répartie exercée par le plan incliné. Et on la symbolise avec le vecteur R1. La force à distance répartie exercée par la Terre. C'est-à-dire que le corps S, ou bien le solide, il est soumis à deux forces. Une force de contact exercée par le plan incliné. Et une force à distance exercée par la Terre. C'est le poids de ce corps S. Voilà. C'est ça la méthode lorsqu'on nous demande de faire le bilan des forces. 2-2. Écrire la loi d'équilibre d'un corps soumis sur l'action de deux forces. Voilà. Lorsqu'on nous demande d'écrire la loi. Donc, la loi dit que lorsqu'on a un corps est en équilibre sur l'action de deux forces. Ces deux forces, automatiquement, ils ont le même droit d'action. Sans s'opposer. Donc, ils sont opposés. Mais, ils ont la même intensité. Voilà. C'est ça la loi d'équilibre. Voilà la solution. Donc, si un corps est en équilibre sur l'action de deux forces, ces deux forces ont la même direction, c'est-à-dire les mêmes droits d'action, sens opposés, et même intensité. Voilà. Même intensité. On peut résumer cette phrase, ou bien cette loi, par cette écriture mathématique, vectorielle. Donc, on suppose qu'on a deux forces, le vecteur force 1 et le vecteur force 2. Donc, la somme vectorielle de ces deux forces est égale à le vecteur nul. Donc, ça, il interprète la loi d'équilibre d'un corps semis sur l'action de deux forces. Donc, c'est une interprétation mathématique. Bon. Ça, c'est la loi d'équilibre. Il faut qu'ils ont la même direction, sens opposé, et même intensité. Bien. Passons maintenant à la question 2-3. Dédouis les caractéristiques de la force R1 appliquées par le plan incliné sur le solide. Donc, on nous demande les caractéristiques. On sait que les caractéristiques d'une force dans le cas général, il y a quatre caractéristiques. Le point d'application, la droite d'action, ou bien la direction, le sens et l'intensité. Voilà. Ce sont les caractéristiques de ces forces. Voilà. On va dresser ici un tableau, la réponse. En donnant, bien sûr, l'intensité de pesanteur est égale à 10 N par kg. Voilà. Et on va déterminer dans un tableau les caractéristiques de cette force R1. Bien. Donc, le point d'application d'après le schéma, c'est le point C, c'est le point de contact entre le corps S et le plan incliné. La direction, elle est verticale. Passons par C. Pourquoi elle est verticale ? Parce qu'on sait que le poids, c'est-à-dire la force exercée par la Terre, est toujours verticale. Donc, étant donné que le corps est en équilibre sur l'action des deux forces, il faut que ces deux forces, elles ont le même droit d'action. C'est-à-dire, elles sont de même les deux verticales. C'est pour cela qu'on a dit que la force R1 est de même verticale que la force P. Passons par C. Bien. De C vers l'eau. Pourquoi vers l'eau ? Parce qu'on sait que le poids est dirigé toujours vers l'eau bas. Et bien sûr, l'intensité est égale à 2 N. Pourquoi ? D'où vient cette valeur ? On sait que, d'après la loi d'équilibre, on a P est égale à R1. Qui est égale à Mg. C'est la formule du poids. D'où on a M est égale à 0,2. Pourquoi 0,2 kg ? Parce que la masse est donnée, est égale à 200 g. Et G, si l'intensité du pesant turquique est égale à 10. Donc, c'est pour cela, le poids est égale à 2 N. De même, on a R1, est égale à 2 N. Voilà. Voilà. Continuons maintenant la question 2,4. Représentons sur la figure 1, c'est-à-dire la figure précédente, les forces appliquées sur le solide à l'aide de l'échelle 1 cm pour 1 N. Bien sûr, on a... Étant donné que le poids est la force R1, il a une intensité de 2 N. Donc, on va la représenter par 2 cm. 1 cm pour 1 N. Bien sûr, 2 N pour 2 cm. Voilà. Et on aura la représentation suivante. Voilà. Vous pouvez constater, étant donné que les deux forces, elles ont le même droit d'action, donc on a respecté les caractéristiques de la force R1. Donc, le point d'application est sur le point C. La droite d'action, c'est la verticale. Passons par C, bien sûr. Le sens est de C vers le haut. Et l'intensité est égale à 2 N. Donc, 2 N, c'est-à-dire 2 cm. 1 N, 2 N. Très bien. Passons maintenant à la représentation de la deuxième force P. Donc, le point d'application, c'est le point G, le sens de gravité. La direction, c'est la verticale. Étant donné que les deux forces, elles ont le même droit d'action. Voilà. Le sens est de G vers le bas. Et l'intensité est égale à 2 N. Il est représenté de même par 2 cm. 1 cm, 1 N, 2 N. Très bien. Voilà. Maintenant, on passe à la question 2, 5. Donc, on pose le solide S sur un plan lisse, incliné, du même angle bêta. Donc, étant donné que tout à l'heure, dans la première figure, on a un plan rude. Voilà. Et on a dit que lorsqu'on a un plan rude, le corps qui est posé sur ce plan incliné, il est soumis à une force qui va être jouée lors d'une résistance qui va s'imposer au déplacement ou bien au glissement de ce corps. Par contre, on a ici un plan lisse, incliné, dans ce cas que ce corps risque de glisser. Voilà. Bien. On a le même angle bêta, d'après la figure 2. On représente sur la figure 2 l'action du plan lisse sur le solide S par le vecteur R2. Voilà. Vous pouvez constater que la force exercée par le plan incliné, c'est une force qui est perpendiculaire au plan incliné. Donc, c'est la force R2. Donc, c'est une donnée. Bien. Étant donné que le plan est lisse. Voilà. Maintenant, la première question du 251, représentée sur la figure 2, le vecteur P, poids du solide, avec la même échelle précédente. Étant donné qu'on a le corps, il a la même masse, donc il a le même poids. Donc, le poids qu'on a calculé tout à l'heure est égal à 2 newton. Et on sait que le poids, il a les mêmes caractéristiques, pardon. Sauf l'intensité qui change, ça dépend de l'exercice. Donc, il a toujours le point d'application sur le point G. La droite d'action, c'est la verticale passant par G. Le sens est de G vers le bas. Et l'intensité qu'on a calculée tout à l'heure est égale à 2 newton. Voilà. Et on aura, c'est-à-dire la représentation de cette force, voilà, elle est de cette allure, voilà. Ça, c'est la représentation de la force, voilà, P. Vous pouvez constater que la force P, voilà, elle est verticale. Et on a représenté les deux forces avec la même échelle. Bien. Pour la question, maintenant, l'équilibre sera vérifié-t-il aussi dans ce cas ? Est-ce que l'équilibre, est-ce que ce corps est en équilibre ou bien non ? Justifié. L'équilibre se vérifie-t-il aussi dans ce cas ? On peut constater que les deux forces, elles n'ont pas le même droit d'action. Elles n'ont pas le même direction. Vous pouvez constater qu'elles forment un angle ici. Dans ce cas, le corps risque de glisser. Vers le bas. Donc, l'équilibre, il n'est pas vérifié car il n'oublie pas la loi d'équilibre d'un corps soumis sur l'action de deux forces. Donc, on peut lire la réponse. Le corps S n'est pas, bien sûr, n'est pas en équilibre car les deux forces, pardon, les deux forces n'ont pas même direction. Donc, la loi d'équilibre n'est pas vérifiée. Même, ils ont même intensité, presque sans opposer, mais la direction est différente. Donc, automatiquement, elle n'est pas en équilibre. Voilà. C'est ça, la justification. Bon. Maintenant, on passe à la deuxième partie. C'est les 2, 5, 3. Bien. Le corps S parcourt la distance AB du point A au point B en une durée delta T est égale à 0,5 secondes. Donc, on a ici le point de départ A et le point d'arrivée B. Et la distance séparant ces deux points est égale à 20 centimètres. Voilà. On donne AB est égale à 20 centimètres. Bien. Bon, on a la durée. Voilà. C'est 0,5 secondes. Et on a la distance parcourue AB est égale à 20 centimètres. Bien. Donc, il crée l'expression de la vitesse moyenne entre les positions A et B et son unité dans le système international. Voilà. Il nous demande tout simplement d'écrire l'expression, la formule. Donc, on sait que la vitesse moyenne est égale à la distance parcourue, bien sûr, entre A et B. C'est la distance parcourue entre A et B. sur le temps, sur la durée du parcours, delta de T. Et bien sûr, cette vitesse moyenne est exprimée en mètres par seconde. C'est dans le système international, le mètre par seconde. Et dans l'unité usurée, c'est que le mètre par heure. Étant donné qu'on nous demande l'unité dans le système international, pardon, c'est le mètre par seconde. Voilà. Voilà la réponse. Donc, Vm est égal à AB sur T ou bien delta de T. Et on a l'unité. Vm est exprimée en mètres par seconde. Ensuite, on nous demande de calculer en mètres par seconde. Soit on écrit cette écriture. C'est la même que mètre par seconde. On met un mètre point seconde moins un. C'est la même écriture. La vitesse moyenne est solide entre A et B. Donc, étant donné qu'on a la distance donnée, voilà, la distance est égale à 20 centimètres, on doit faire attention, on doit la convertir en mètres. Donc, 20 centimètres en mètres est égale à 0,2 mètres. Et on a la seconde, delta de T en seconde, c'est 0,5. Voilà, 0,5 seconde. Très bien. Et on a la vitesse est égale à, lorsqu'on fait le calcul, c'est 2 sur 5, c'est 0,4 mètres par seconde. Voilà la réponse. Voilà, vous avez ici A, B est égale à 20 centimètres. On a converti en mètres. Et on a la distance, on a la vitesse, voilà, est égale à 0,4 mètres par seconde. On est maintenant au exercice 2. Électricité. Premièrement, coche la bonne réponse. Les grandeurs inscrites sur la plaque d'un appareil de chauffage s'appellent les grandeurs nominales, les grandeurs principales. On sait que le fabricant, lorsqu'il fabrique un appareil électrique, il met sur l'appareil une plaque significative où il mentionne la tension, l'intensité, la fréquence, la puissance, etc. Donc, ces caractéristiques, on les appelle des grandeurs nominales. Les grandeurs nominales. Voilà, la bonne réponse. Bien. Deuxièmement, pour calculer la résistance d'un appareil de chauffage, on utilise soit P est égale à R fois I au carré, ou bien P est égale à R au carré fois I. On sait que la puissance, par définition, c'est la tension fois l'intensité. Et on sait de même que, d'après la loi d'Ohm, que U est égale à R fois I. Fois I. Donc, on a la puissance, elle peut être s'exprimer en R fois I au carré. Donc, la bonne réponse, c'est la première. Voilà. Bien. Passons maintenant à l'unité de l'énergie électrique dans le système international d'unité. est-ce le joule ou bien le kilowatt-heure? Bien sûr, l'unité électrique dans le système international, c'est le joule. Le joule, c'est-à-dire le watt par seconde. Donc, la première affirmation. Par contre, le kilowatt-heure, c'est une unité isuelle et non internationale. Bien. Deuxièmement, pour représenter la caractéristique d'un conducteur ohmique, on réalise le circuit qui comporte les éléments suivants. Un générateur de tension continue réglable. Un conducteur ohmique. Un ampère-mètre, bien sûr, qui sert pour mesurer l'intensité du courant. Un voltmètre qui mesure la tension. Un interrupteur qui ouvre ou bien ferme le circuit. Et des fils de connexion. On change la valeur de la tension I au bord du conducteur ohmique. Et on mesure l'intensité I du courant électrique qui y passe. Bien. La figure 1, bon, la figure 1, voilà qui se trouve au-dessous. Voilà. C'est ça. C'est la figure 1. Elle représente la courbe de variation de la tension U en fonction de l'intensité du courant électrique. Voilà. Elle représente la tension en volts en fonction de l'intensité I. Bien. Ça, c'est la première figure. C'est la courbe 1. Première question. D'ici, dans la cage sous-dessous, dans cette cage, le schéma du circuit a réalisé. On a dit dans le lancé que ce circuit comporte un générateur de tension continue réglable, un conducteur ohmique, un ampère-mètre, un voltmètre, un interrupteur et des fils de correction. Bien sûr, ce circuit sert pour étudier la loi, bien sûr, la loi d'Homme. Bien. Donc, le schéma qui nous demande de ce circuit est celui-ci. Voilà. Vous pouvez constater ici, on a le générateur de tension continue réglable avec une flèche. L'ampère-mètre sert pour mesurer l'intensité du courant qui circule, le conducteur ohmique de résistance R et le voltmètre qui sert pour mesurer la tension au bond de ce conducteur ohmique. Et l'interrupteur sert pour fermer ou bien ouvrir le circuit. Bien. Maintenant, écrit l'énoncé de la loi d'Homme. la loi d'Homme. Donc, l'énoncé de la loi d'Homme. On sait que lorsqu'on a un conducteur ohmique, lorsque la tension au bord de ce conducteur ohmique est égale à la résistance de ce conducteur ohmique et à l'intensité qui le traverse. D'où, on a U est égale à R fois I. Donc, l'énoncé, voilà, la tension U exprimée en voltmètre d'un des dépôles, c'est-à-dire le conducteur ohmique de résistance R est proportionnelle à l'intensité du courant I, toujours en ampère, qui le traverse. D'où, on a U est égale à R fois I. U, la tension est égale R fois I. Voilà, c'est la loi d'Homme. Très bien. Bien. Voilà. On est arrivé à la question 2,3. Détermine R la valeur de la résistance du conducteur ohmique. Bien sûr, on va la déterminer graphiquement. Donc, on sait que on a, d'après la caractéristique de cette courbe, on a la tension en fonction de l'intensité. Et on a trouvé une droite qui passe par l'origine. D'où, le coefficient directeur de cette droite, c'est que la constante, étant donné que la tension est proportionnelle à l'intensité. Donc, d'après la loi d'Homme, on a U est égale à R fois I. Donc, pour déterminer cette constante qui est la pente de la courbe, donc on peut la déterminer de cette forme, c'est-à-dire R est égale à delta de U sur delta de I. C'est mieux de prendre des valeurs. On va faire la variation de tension sur la variation de l'intensité. Donc, on peut prendre deux valeurs. Donc, prenons par exemple R est égale. Donc, on va prendre pour delta de U c'est-à-dire la variation 5 volts avec 10 volts. Donc, 5 volts a pour intensité 20 mA et 10 volts a pour intensité 40 mA. Donc, delta de U égale 10 moins 5 sur donc 10 c'est-à-dire 40 ms moins 20 ms 10 10 mA 20 mA donc on doit multiplier par 10 puissance bien sûr 10 puissance moins 3 voilà et on aura la résistance R lorsqu'on fait les calculs donc on a 5 sur 20 10 puissance moins 3 est égale à 250 ohm voilà ça c'est la valeur de la résistance de ce conducteur ohmique voilà ensuite on règle la valeur de la tension sur U est égale à 10 volts bon avant je vais vous montrer la correction de cet exercice de 3 voilà donc graphiquement on constate que la tension est proportionnelle à l'intensité d'où R est égale à delta de U sur delta de I donc on passe à l'application numérique delta de U c'est 10 moins 5 c'est à dire 10 moins 5 volts qui est égale à 5 volts et delta de I est égale à 40 moins 20 fois 10 plus 10 moins 3 ampères donc on aura 0,02 ampères d'où on a 5 sur 0,02 est égale à 250 ohm bien bon on passe maintenant à la question 2,4 voilà on règle la valeur de la tension sur U est égale à 10 volts bien voilà la première question voilà la première question 2,4,1 détermine dans ce cas l'intensité I du courant électrique qui passe par le conducteur voilà donc toujours on peut appliquer la loi d'Ohm et on aura I est égale I est égale d'après la loi d'Ohm bien sûr est égale à U sur R étant donné que la tension elle a été réglée à 10 volts donc donc 10 sur 250 voilà on voilà il est égale et on va faire l'application numérique bien sûr et on va trouver que l'intensité est égale à 0,04 ampères c'est égale c'est à dire 40 millions ampères voilà ça c'est l'intensité l'intensité pardon du courant qui traverse le conducteur omique lorsqu'on a réglé la tension sur 10 volts voilà maintenant on passe à la question de 4 voilà calcul l'énergie électrique consommée en Watt-heure par le conducteur omique par le même conducteur omique pendant une demi-heure donc ils nous ont donné la durée de de la consommation et on nous demande de calculer l'énergie en Watt-heure voilà comment on peut calculer donc bien sûr on applique la formule E est égale en se étant donné qu'on nous demande de calculer l'énergie consommée par un conducteur omique c'est à dire par un appareil qui transforme l'énergie électrique en énergie calorifique donc on peut faire appel à la formule R fois I au carré fois T voilà ça c'est la question bien sûr de 4 2 et on fait l'application numérique et on remplace chaque valeur on a la résistance est égale à 2 à 250 fois I est égale 0,04 le tout au carré et on a une demi-heure le temps c'est à dire 1 sur 2 c'est à dire fois 0,5 R voilà et on fait les calculs et on trouve que l'énergie est égale à 0,2 Watt ça c'est la valeur de l'énergie consommée par ce conducteur omique le résultat 2k2 voilà calcul l'énergie électrique consommée en Watt par le conducteur omique pendant une demi-heure voilà on applique E est égale à R fois I au carré fois T l'application numérique voilà et on remplace chaque grandeur avec sa valeur et on trouve que E est égale à 0,2 Watt heure bien on passe maintenant à la question 2.5 voilà on change le conducteur omique étudié par un autre de résistance R' de telle sorte que R' est supérieur à R voilà détermine la caractéristique du nouveau conducteur omique de résistance R' représentée dans la figure 2 en cochant la case qui convient voilà vous avez ici la figure 2 et on a on a assemblé les caractéristiques de ces trois résistors c'est des conducteurs omiques donc pour le premier qu'on a utilisé tout à l'heure voilà c'est la caractéristique 1 et on a ici la caractéristique 2 et la caractéristique 3 donc ils nous demandent quelle est la caractéristique de la résistance R' de telle sorte que R' est supérieur à R voilà voilà R c'est 1 étant donné qu'on a trouvé que sa valeur de résistance est égale à 250 ohms et on sait que la résistance R ou bien la coefficient directeur de cette formule U est égale à R fois I elle dépend de la pente de cette coefficient directeur voilà étant donné la coefficient directeur de cette pente de cette caractéristique 2 est plus grande que la première donc on aura la caractéristique de la résistance R' c'est la caractéristique 2 voilà c'est ça ça c'est la bonne réponse c'est la caractéristique 2 bien on passe maintenant au dernier exercice situation problème voilà une société de produits électriques a organisé une campagne publicitaire pour inciter les gens à utiliser des lampes LED c'est-à-dire des lampes économiques parmi les avantages ciblés par cette campagne premièrement l'économie ou la consommation d'énergie et la diminution du coût total d'utilisation en comparaison avec les lampes ordinaires tout en gardant la même qualité d'éclairage voilà la question vérifie les avantages sur lesquels s'est basée la campagne publicitaire de cette société en comparant premièrement l'énergie consommée en kWh par chacune des deux lampes pendant la durée T est égale à 8000 heures c'est-à-dire on va calculer pour chaque pour chaque lampe la consommation d'énergie consommée en kWh durant 8000 heures de fonctionnement c'est-à-dire on va commencer par la lampe ordinaire ensuite par la lampe LED et d'après ce schéma ou bien d'après ces photos on peut constater que la lampe ordinaire elle a les caractéristiques nominales 250 volts 75 watts par contre la lampe économique LED il a comme caractéristique nominal 220 volts et 9 watts donc on va calculer pour chaque lampe l'énergie consommée durant 8000 heures d'accord et ensuite on va la comparer bien bon résultat de cette question voilà voilà donc pour la lampe ordinaire on applique bien sûr la formule E est égale à P fois T voilà E est égale à P fois T et on fait l'application numérique E est égale à 75 étant donné que la lampe est la compuissance nominale 75 watts et la lampe LED est la compuissance nominale 9 watts très bien mais ils ont le même éclairage bien voilà et on a 75 fois 8000 et on trouve dans ce cas on a 600 1000 watt heure 600 1000 watt heure et on l'a convertie en kilowatt heure il suffit de diviser par 1000 et on aura 600 kilowatt heure donc durant 8000 heures la lampe ordinaire elle consomme 600 kilowatt heure bien en appliquant toujours la formule E est égale à P fois T passons maintenant à la lampe LED voilà on applique toujours la même formule E est égale à P fois T voilà et on fait l'application numérique bien sûr et on remplace les valeurs étant donné que la puissance nominale de la lampe LED est de 9 donc on doit la multiplier par la durée qui est égale à 8000 heures et on trouve 72000 heures c'est à dire on divise par 1000 et on trouve 72 kilowatt heure 72 kilowatt heure et vous pouvez constater que cette énergie est supérieure à l'énergie de la lampe LED voilà ça on a vérifié on a comparé maintenant l'énergie consommée pour chacune de ces deux lampes voilà la dernière question et on nous demande de calculer le coût total d'utilisation pour chacun des deux lampes pendant la durée de la même durée 8000 heures on donne le prix de 1 kilowatt 1 kilowatt heure est égal à 1 dirham 1 kilowatt heure est égal à 1 dirham pour qu'on calcule le coût total de chaque lampe donc il suffit de faire la règle de 3 bien sûr et on arrive à la réponse voilà donc pour la lampe ordinaire on a 1 kilowatt heure sans prix de 1 dirham 600 kilowatt heure son prix est de 600 dirham voilà par contre la lampe LED on a 1 kilowatt heure toujours c'est le même prix 1 dirham mais pour la lampe elle a consommé seulement 72 kilowatt heure son prix se devient 72 dirham donc vous pouvez constater que le coût d'une lampe ordinaire est très supérieur au coût de la lampe LED voilà maintenant on a terminé ce normalisé régional de la région Marrakes-Safi de juin 2018 j'espère que vous avez bien assimilé le déroulement de cette résolution et je vous souhaite bon courage le déroulement de la grass et je vous souhaite Sous-titrage ST' 501